Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet et de Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce jeudi 4 août, on reprend la direction de Deauville après les festivités de ce mardi nous retournons sur le champ de course normand pour une réunion un peu moins relevée que ce mardi mais en tout cas très intéressante avec le Quintet Plus qui se disputera dans la 7ème et avant dernière épreuve du programme le prix du champ du rang qui est prévu aux alentours de 20h15, c'est bien entendu un handicap qui est réservé à la jeune génération, des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront au départ 1200 mètres à parcourir pour nos 16 concurrents sur la ligne droite de Deauville et voilà, on a pas mal de possibilités dans cette épreuve il faut savoir qu'il y a quasiment la moitié des concurrents qui ont couru ensemble il y a 3 semaines dans un handicap similaire donc voilà, 7 concurrents qui se retrouvent, ça peut nous aider à y voir un petit peu plus clair mais il y a également des nouveaux venus, il va falloir faire un choix parmi les nouveaux et ceux qui sont un peu plus expérimentés on va rentrer dans le vif du sujet avec en tête de ma sélection le numéro 3, Before Down c'est une nouvelle venue à ce niveau de compétition une pouliche qui a montré de la qualité, elle reste sur une bonne deuxième place comme vous allez le voir devant certains de ses rivaux regardez José Joséphine, yellow curu, encore la combattante qui finissait derrière cette Before Down c'est une pouliche qui a couru à un niveau supérieur on l'a vu, 5ème de groupe 3 sur un parcours également en ligne droite sur 1200 mètres c'était sur l'hippodrome de Chantilly donc les parcours en ligne droite ça ne lui pose pas de problème elle redescend de catégorie, c'est son premier handicap sur notre sol je crois qu'elle a couru en Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni elle a couru un handicap l'an dernier maintenant c'est la première fois qu'elle va courir un grand handicap je trouve qu'à la valeur de 40 à laquelle elle est prise c'est vraiment une valeur très intéressante et puis la Kazakh est en forme, Mickaël Barzalona qui s'est imposé avec Wynwood ce mardi dans le Quinte et Plus pour le compte de l'écurie Godolphine c'était pas Henri Enportal qui entraînait le représentant de la célèbre Kazakh c'était André Favre maintenant c'est quand même un jockey et une écurie en forme et puis je pense vraiment que cette Before Down elle a les moyens de rivaliser à ce poids-là et dans cette compétition, je l'ai retenu en tête et j'y crois vraiment beaucoup ensuite en deuxième position j'ai retenu Purple Blink qui vient de s'imposer dans la course référence celle dont je vous parlais où il y a 7 concurrents qui se retrouvent Purple Blink qui gagnait vraiment avec style d'ailleurs elle a été pénalisée de 9 livres 4,5 kg en plus suite à cette victoire maintenant il y avait 2-3 longueurs quand même d'avance pour elle à l'arrivée de cette course elle a le numéro 1 dans les stales de départ Giralde Mosset qui sera en selle alors elle a certainement un peu moins de marge 4,5 kg clairement ça va la pénaliser maintenant vu le style de sa victoire est-ce qu'elle est capable de surmonter le handicap ? seule la course nous le dira mais en tout cas je pense que vu l'écart à l'arrivée elle est vraiment capable de lutter une nouvelle fois pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro de cours du Roi rien à lui reprocher il a gagné son gros handicap au mois de mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud c'était sur l'hippodrome de Longchamp pardon il a gagné sur l'hippodrome de Longchamp c'était le 12 mai c'était ici le prix de Marly derrière il a fini deuxième une nouvelle fois sur l'hippodrome de Longchamp et puis dernièrement il a fini troisième de la course référence alors qu'il était favori encore une fois il se comportait très très bien c'est un concurrent qui a quand même été nettement pénalisé il est en valeur 41 mais il a prouvé qu'il était encore capable de lutter également pour les premières places malgré le poids il a le numéro 15 dans les salles de départ il faut voir comment ça se passe comment est l'état de la piste à l'extérieur de cette ligne droite mais en tout cas vu ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière et ses dernières sorties je pense qu'on peut lui faire confiance pour une nouvelle fois lutter pour une place sur le podium minimum ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 5 Sassi Rascal je tente quelque chose avec cette Sassi Rascal qui a vraiment pas mal couru dans la course référence regardez elle est 6ème et elle n'a pas été forcément très chanceuse durant le parcours Delphine Santiago qui la connait bien a beaucoup d'estime pour cette concurrente voilà le numéro 10 dans les salles de départ elle a encore été baissée d'une livre suite à cette sortie je trouve vraiment que sa situation s'améliore et si cette fois ça se passe un peu mieux elle est vraiment capable de surprendre à Bellecôte ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 6 Yellow Curry c'est une concurrente qui a vraiment montré de la qualité notamment sur les parcours ActiLignes elle n'a couru que sur les parcours en ligne droite l'année dernière elle a terminé 5ème de Listed sur ce parcours elle avait également bien couru du côté de Chantilly en début de carrière sur 1200 mètres ligne droite la dernière fois 4ème d'une des courses référence derrière notamment Bifar Down que j'ai retenu en tête José et Joséphine s'intercaler entre ses deux concurrents Yellow Curry il faut savoir que c'était sa deuxième course après plusieurs mois d'absence je pense qu'elle va encore progresser là-dessus et pour son premier handicap attention je pense qu'elle est vraiment capable de jouer un rôle très très intéressant ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 16 en bas de tableau en Babassim écoutez Babassim la dernière fois c'était la grosse surprise dans la course référence le quintet d'il y a 3 semaines elle terminait 2ème avec Ronan Thomas qui sera cette fois-ci sur le numéro 6 Yellow Curry c'est pour ça que j'ai préféré retenir ce numéro 6 devant le 16 en tout cas Babassim qui tracait une superbe fin de course pour prendre le premier accessit dans ce quintet si elle répète cette tentative je pense qu'elle devrait être une nouvelle fois il devrait être une nouvelle fois dans le coup c'est un gros de 3 ans en tout cas je trouve qu'en bas de tableau c'est vraiment un outsider très intéressant ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 13 Dream Love j'ai tenté quelque chose avec ce pensionnaire d'Edouard Montfort qui vient de s'imposer je ne sais pas si on a cette victoire ici en tout cas non on a une autre performance où il a été battu par Queen Queen of Speed en tout cas Dream Love qui est en progrès qui vient de montrer qu'il avait quand même de bons moyens en bas de tableau pour son premier handicap je trouve qu'il a vraiment une situation très avantageuse et puis la numéro 2 dans les stalles de départ voilà je pense que avant le coup c'est un des concurrents parmi tant d'autres qui peut prétendre à la 4ème place ensuite en 8ème position pour finir j'ai retenu le numéro 7 Queen of Speed qui avait battu Dream Love maintenant Dream Love a progressé c'était une course de rentrée lorsqu'elle avait été oui lorsqu'il avait été battu par cette Queen of Speed Queen of Speed comme vous le voyez qui n'a couru que 3 fois dans sa carrière qui vient de s'imposer enfin elle vient de s'imposer c'était il y a 2 mois de cela elle a repris de la fraîcheur depuis cette tentative c'était il y a 2 mois de cela oui c'était le 7 juin du coup une concurrente qui progresse à chacune de ses sorties elle tente sa chance à ce niveau là elle peut manquer d'expérience c'est pour ça que j'ai retenu aussi loin parce qu'avec 3 sorties seulement au compteur elle peut être un peu moins aguerrie que certains de ses rivaux donc attention mais en tout cas sur ce qu'elle a montré le style de sa dernière victoire je pense qu'il faut quand même s'en méfier et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 15 Sassica qui a fait 11ème de la course référence le 12 juillet dernier c'était pas si mal que ça sa fin de course n'était vraiment pas mauvaise elle a été encore un petit peu baissée sur l'échelle des valeurs voilà en bas de tableau avec Marie Vélon je me dis pourquoi pas pour une surprise il y a beaucoup de possibilités comme je vous l'ai dit dans ses handicaps de 3 ans maintenant je pense qu'avec Marie Vélon comme je l'ai dit elle peut surprendre à Belle Côte pour les amateurs de champ réduit n'hésitez pas à la glisser dans vos jeux on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 3 devant le 4 le 2 le 5 le 6 le 16 le 13 et le 7 et en cas de non partant le numéro 15 voilà vous savez tout pour le quinte et plus The 5 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auville ce jeudi 4 août dans la 16ème course de cette réunion prévue à 20h15 vous le savez nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr vous avez jusqu'à 250 euros qui vous seront offerts par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo ou alors tout simplement sur les réseaux sociaux moi comme conseil de jeu dans cette course écoutez le numéro 2 c'est la base intégrale je l'ai retenu deuxième de ma sélection parce que je pense que pour la victoire il faudra vraiment avoir le parcours idéal et il y a peut-être des concurrents dont on a serne mal les valeurs mais en tout cas lui devrait finir facilement dans les 3-4 premiers sur ce qu'il a montré voilà après c'est vrai que Purple Bling vu le style de sa récente victoire elle peut encore progresser puis 4 before done c'est vraiment les 3 chevaux que j'ai retenu de 3-4 je pense que c'est ceux qui présentent le plus de garantie numéro 2 cour du roi 3ème je pense que pour les bases pour vos paris chez notre partenaire c'est vraiment une base solide donc je pense que c'est celui-là qu'il faut retenir en priorité même si pour la victoire c'est peut-être pas le meilleur on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce mardi justement je vous l'ai dit Mickaël Barzalona qui a gagné le quintet avec le numéro 8 Winwood devant le 10 Osan qui me surprenait je ne voyais peut-être pas pareil fait le 2 hot spot que j'ai retenu 3 qui était peu joué 19 contre 1 je ne m'attendais pas à une cote aussi élevée puis le 16 Shalgoda Diamond qui avait une chance et puis le 9 l'Anaken qui surprenait également à 35 contre 1 un quintet pas forcément facile à déchiffrer Top Prono qui vous indiquait quand même tiercé écarté le quartet qui rapportait tout de même 160 10 euros quasiment donc une performance intéressante et puis regardez un trio à 989 euros qui vous était indiqué par notre rubrique une bonne journée mine de rien de la part de Top Prono donc voilà vous pouvez découvrir Top Prono et Tours Sélection c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte c'est sans engagement donc voilà n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com pour en profiter moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne de Youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette minute quintet je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye et je vous remercie